C'était devenu le symbole de la souffrance au travail. Entre 2008 et 2009, 35 salariés de France Télécom se sont donnés la mort. Une série de suicides sans précédent qui pourrait bien aujourd'hui déboucher sur un procès. Après 7 ans d'enquête, le parquet de Paris demande l'ouverture d'un procès pour harcèlement moral de France Télécom et de son ex-patron Didier Lombard, soupçonné d'avoir mis en place une politique de déstabilisation des salariés. A l'époque, en pleine privatisation, le groupe entend supprimer 22 000 postes entre 2006 et 2008. Les syndicats dénoncent alors un système pour pousser les salariés au départ, dans un climat anxiogène d'objectifs toujours plus compliqués à atteindre. France Télécom, c'est une entreprise qui est gérée comme du McDo aujourd'hui, alors qu'on n'a pas les moyens d'être gérés comme du McDo. Arrêt de travail, dépression et suicide se multiplient. Au sein du groupe, les rapports s'enveniment. Dans la ligne de mire des syndicats, les déclarations sans détour du PDG à ses salariés. Ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir continuer à être sur leur sillon et pas s'en faire tranquille, se trompent, y compris les populations qui ne sont pas à Paris, qui pensent que la pêche aux moules est merveilleuse, c'est fini. Il démissionne finalement en mars 2010, après avoir dénoncé ce qu'il considère comme une mode du suicide, une énorme bourde, concède-t-il plus tard. France Télécom, entre-temps devenue orange, est la première entreprise du CAC 40 à avoir été mise en examen pour harcèlement moral. Et si le juge d'instruction suit l'avis du parquet, ce serait alors la première fois que la justice aurait à trancher une affaire de harcèlement à grande échelle dans une entreprise de cette taille.